Et j'ai commencé d'écrire, d'écrire la poésie, 68, 67, 68, les tout premiers textes. Le premier recueil est paru en 70, à Paris. J'avais donc 27 ans. Et curieusement, déjà à l'époque, nous parlions de cela l'autre jour, j'étais dans l'anti-poétique, c'est-à-dire que j'essayais de faire quelque chose contre la poésie. Je ne sais pas si en Turquie, si la poésie turque connaît ce débat, est-ce qu'en Turquie, certains poètes essayent de faire de l'anti-poésie, c'est-à-dire d'aller jusqu'à la banalité, d'aller jusqu'au prosaïque, d'aller jusqu'au quotidien, pour dire « ça aussi, c'est encore de la poésie ». Comme Hans Arp, le grand sculpteur mondialement connu, qui est d'origine strasbourgeoise, lui, après-guerre en 1921, il en avait tellement marre de la guerre, qu'il faisait des papiers collés. Il prenait des papiers d'emballage, qu'il découpait et qu'il collait sur des surfaces, et c'était pour lui de la peinture, c'était de l'anti-peinture, c'était de l'anti-art. Tellement ils en avaient marre de la culture bourgeoise, c'est très radical, eux-mêmes étaient d'ailleurs des grands bourgeois, la culture bourgeoise qui avait génocidé la moitié de l'Europe, la moitié du monde. 13, 12, 10 millions de morts, je ne sais plus les chiffres exacts de 14-18, quand on sort de 12, 10, 8, 10 millions de morts, on ne peut plus écrire de la même façon qu'avant. Et moi je sentais, c'était très curieux, en 68, bon j'avais quand même l'exemple de Jacques Prévert, ou d'autres poètes modernes très prosaïques, que j'avais vues dans une revue de Mulhouse, la revue Le Point, que j'avais lue par hasard, et je me dis, mon Dieu, mais si ça aussi c'est de la poésie, je peux écrire ça, parce que j'en étais resté à Victor Hugo. Victor Hugo, faire des alexandrins qui riment, ma soeur faisait ça un peu, mais moi je ne pouvais pas faire ça. Et l'exemple de Jean-Claude Walter, de Strasbourg, que je connaissais à l'époque, qui avait publié chez Flammarion, en 69, je pense, nous étions étudiants tous les deux, « Le sismographe appliqué », qui était un recueil tout déroutant, tout simple, comme de l'eau qui coule, avec des banalités. Il expliquait des choses très, très... Ça n'était tout sauf de l'emphase, sauf de l'éloquence. C'était tout sauf Claudel, c'était tout sauf Saint-Jean-Perse, c'était tout sauf Paul Valéry, d'ailleurs nous n'avions pas les moyens de ces gens-là. Nous faisions de la poésie, non pas au rabais, mais de la poésie prosaïque. Et ça, c'est l'une des préoccupations que j'ai en ce moment. Mais j'avais quitté cet esprit-là, j'avais rejoint le lyrisme lyrique. « Éveillé par Dadelsen », faut-il revenir à 80 ans sur les maîtres qui m'auront formé, je peux dire ça comme ça. Oui. Oui. « Éveillé par Dadelsen », Jean-Paul de Dadelsen, 1913-1957, ami d'Albert Camus, de Denis de Rougemont, de Jacques Brenner, l'un des plus grands poètes français depuis 400 ans, d'après les connaisseurs. Le Jonas, je vous conseille beaucoup, Jonas chez Gallimard, d'Adelsen, dans la grande collection de Victor Hugo et de Rimbaud, de Verlaine. « Nulle autre poésie que la tienne ne m'a compté, n'a compté. J'avais 23 ans, les mêmes prénoms, Jean-Paul, la revue Saison d'Alsace découvrit à mes yeux ton génie. J'ai tourné autour du Jonas à très petits pas, n'osant le lire entièrement, de peur qu'il m'influença et qu'à l'époque, j'étais sacrément coincé, lisant fort peu. J'avais encore l'œil petit de l'enfant qui déchiffre pas à pas. » Et aujourd'hui encore, je lis lentement, dans le journal, je souligne, je ne peux pas dévorer des dizaines de pages, je n'ai jamais pu survoler, dévorer. « Ô divine bonté, la voix du Jonas m'a infiltré, je le fis connaître partout qu'il y avait lueur de poésie. La hauteur et la variété sont les signes du génie et ce ton qui permet à cet homme-là de tout nous raconter. Le sublime, c'était grand élan vers le ciel, mais le grossier parfois montrait aussi son oreille là-dedans. Comme à la bergerie, l'on devine qu'un loup enfariné s'est mêlé au troupeau. Je n'ai lu le Jonas tout entier que longtemps après. il m'avait suffi d'une page ou deux aperçus dans la revue de Fichère. Dieu, quel trésor fusait là ! Mes oreilles éblouies se plongeaient dans cet accent inouï. Longuement il m'a marqué, puis un beau jour j'ai trouvé, semble-t-il, mon propre puits, la fontaine fit dans ma vie l'éclaircie que nul n'espérait. La profondeur, la frénésie, le mille fois torsadé, l'ondoyante chevelure d'Orphée. Mille grâces te soient rendues, Jean-Paul de Dadellsen, il se peut que sans toi je n'eusse pas existé. et...